Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf pour guignons, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux ces magrés de canards ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour, bonjour, c'est du cochon dont on va parler aujourd'hui. Alors oui, je sais, tout est bon dans le cochon. Mais nous, on va s'intéresser en particulier à la pièce la plus noble ou en tout cas la plus valorisée de la bête, le jambon. Sur le marché français, c'est d'ailleurs la plus utilisée. On en produit au niveau national 255 000 tonnes. Là, je parle du jambon cuit et 44 000 tonnes de jambon sec. Alors l'avantage, c'est qu'il y en a quasiment dans toutes les régions de France. Alors avec Micheline, ça nous a donné l'occasion de nous balader. Et si tout le monde connaît le jambon de Paris, il n'en reste dans la capitale qu'un seul finalement, un seul producteur qui fait encore le jambon, le fameux jambon qui nous permet de faire le jambon beurre parisien. Et on va évidemment aller le rencontrer. Celui-là est très beau. Vous voyez les différentes couleurs des chairs, ce qui permet de bien voir que c'est un produit naturel. Il n'y a pas d'assemblage. Plus au sud, c'est dans l'Océrois que je m'arrêterai ensuite, plus précisément à Chablis, pour découvrir une recette bien locale qui marie le cochon et le raisin pour faire le fameux jambon à la chablisienne. Thierry, de son côté, cuisinera, lui, un jambonneau au foin qui l'accompagne d'une petite sauce et grelette. Un plat de chef, mais très facile à faire, qui devrait vous donner des idées. Voilà, alors on voit bien le foin asséché. La viande, elle a joliment coloré. Jambonneau au foin, sauce et grelette et ce moule de céderie. On parlera aussi du jambon de Bigorre, bien sûr, avec un petit tour au Salon de l'Agriculture où j'ai rencontré une bande de joyeux de riz qui produit du jambon, qui le mange et qui passe beaucoup de temps à chanter. Et parce qu'on n'est pas chauvin, on parlera aussi de la Rolls des jambons crus, une Rolls espagnole, le Bellota Bellota, qui se tranche et se savoure de manière très particulière. Alors, c'est comme un archer. Il faut commencer là, il fait comme un archer, mais je ne fais pas un coup de violon. Le couteau fait le venir vers toi pour détacher le pétale. Ah carrément ? Moi, je demande un contrôle antidopage, on peut. Rassurez-vous, chez nous aussi, on a des champions et j'ai même invité celui qui a reçu le prix du meilleur jambon du monde, ça existe, avec son porc gascon, Cocorico. Il est landais, il s'appelle Patrick Dulaire. Allez, je me dépêche parce que Thierry et Raphaël doivent être déjà au fourneau et au labo pour le mettre, le fameux jambon, à notre carte. Et là, avec l'aide de Thierry, je vais réaliser une recette bourguignonne, un persillé librement revisité. Vous êtes déjà là, les garçons ? Oui, on est en train de faire une autopsie, là. Une autopsie porcine ? Une autopsie porcine. Ah ben, ça commence fort ! Vous êtes prêts pour ce marathon du jambon ? Oui. Cette diagonale du cuisseau ? Oui, c'est presque comme la diagonale du fou, là, parce que c'est quand même une épreuve, ton truc, parce que... Tu m'as pas donné la partie ? Salut Raphaël. Salut Thierry. Alors, ah ben, ça fait envie. Bienvenue dans notre émission de cuisine. Bon, eh ben, nous, on va s'y coller, parce qu'il y a du boulot, aujourd'hui. Oui, 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 oui. Alors, cette fois, il y a du muscle. Donc, on va préparer un jambon persillé, mais dans une version un peu personnelle. À mi-chemin entre, finalement, le jambon persillé, la hurre et le chou farci. Exactement. Un peu, on pourrait dire ça. Et donc, nous, on aimerait bien en savoir plus sur l'histoire du jambon. Jambon blanc, jambon noir de Bigorre, on en reparlera tout à l'heure. Jambon cru, jambon cuit, jambon chaud ou froid, puisque ça peut se cuisiner chaud également. Mais qui, le premier, a eu l'idée de manger la cuisse du cochon ? Eh ben, ça remonte, je peux vous dire. Aux origines du jambon, le cochon, ce sanglier domestiqué. C'est aux néolithiques, alors que débutait la sédentarisation des humains, qu'ils commencèrent à s'intéresser aux cochons. Lui, qui ne pouvait suivre les populations de chasseurs nomades, était donc tout à son aise dans les exploitations agricoles primitives. Outre l'agriculture et l'élevage, la découverte du rôle du sel dans la conservation des aliments est l'autre tournant révolutionnaire du néolithique. Mêlant habilement salage et fumage, les premiers hommes apprirent ainsi que la chair du cochon s'y prêtait parfaitement. En Gaule, le sanglier domestiqué n'est pas en mal, puisque partout, les emblèmes le glorifient. Même les légions romaines l'arborent fièrement. Au Moyen-Âge, le jambon devint un mets royal et autant dire réservé aux occasions exceptionnelles pour le tout venant. Puis avec le temps, les bouchées du port s'organisent en corporation à Paris en 1475 sous le nom de charcutiers solsticiers et ne vendent que des viandes cuites. Au XIXe siècle, dans les campagnes, le port reste la principale source de viande. Tous les soirs, il fournit le lard pour la soupe, quelques tranches de jambon pour les grands jours, du boudin, des salaisons que l'on conserve toute l'année. Bref, tout est bon dans le cochon. Aujourd'hui, les héritiers de cette tradition charcutière ont placé la France au tout premier rang des pays producteurs de jambon cuit. Cuit ou cru, d'ailleurs, au total, 11 nabelles rouges le défendent. Qu'ils soient de pays, fermiers, supérieurs, persillés, crus ou secs, un véritable culte que nous vouons aux cochons. On rentre dans le sujet ? C'est un plat qui se mange froid ? Froid, oui. D'accord. Donc c'est à prévoir à l'avance. Oui, et puis alors on peut y aller. On peut carrément y aller, voire 4-5 jours à l'avance. Oui, plus ça repose, mieux c'est. Et puis il faut que je les prenne. Alors j'ai élagué un peu le chou pour ne pas avoir la partie trop verte, pour ne pas avoir trop d'amertume. Comme pour un chou farci traditionnel. Oui, exactement. Comme on le fait dans le Poitou, en Vendée, en Charente. Le légume occupe une place très importante finalement dans ces recettes paysannes. Pendant que Thierry continue de s'occuper du chou qu'il va faire blanchir, je mets à revenir des os et une crosse de porc dans de l'huile chaude pour démarrer un bouillon corsé pour notre jambon persillé. Puis j'y ajoute ma garniture aromatique. Allez, alors là, tu as grouche de céleri, carottes, que tu tailles volontairement en deux pour libérer quand même un peu plus de saveurs que si tu les mettais entières, poireaux, un peu d'ail, laurier, et voilà. Voilà, tout en même temps. Et tu vas récupérer quelques grains de poivre. Oui. Tu mets un petit peu à la volée comme ça dedans. Allez, hop, voilà. Et on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. Une fois que le gras a commencé à fondre, je recouvre d'eau généreusement pour réaliser ce bouillon. Finalement, c'est une recette qui est assez légère, ce qu'on fait. Oui. Parce que le jambon, ce n'est pas une partie grasse. Non. On va se retrouver avec beaucoup de bouillon. C'est un bouillon que vous pouvez garder aussi pour cuire d'autres choses. On peut réutiliser. Rôti de porc, vous pouvez cuire des légumes aussi pour faire une soupe. Une soupe de haricots. Des raviolis à la chinoise. Des raviolis à la chinoise. Mais moi, j'aime bien la soupe de haricots. Les tarmets, les cocos. Hop là. Alors là, on vous l'a dit, on l'assume, on le revendique. C'est une version un peu personnelle, un peu revisité du jambon persillé. Mais nous voulions quand même vous donner la version la plus authentique qui soit, si tant qu'il y ait une version authentique, chacun à la sienne. Mais on veut, c'est un peu codifié tout ça. Et c'est surtout codifié dans la région d'origine, en Bourgogne. Et Jean-François, qui est un ancien boucher charcutier, c'est dire, s'il connaît son sujet, et toi aussi, parce que je sais que ton grand-père était boucher charcutier. Exactement. Et donc, Jean-François nous propose sa version. Et figurez-vous qu'il a été plusieurs fois primé. Respect. Respect, oui. C'est reparti pour un périple sur les routes de France, qui m'emmène cette fois dans les contrées forestières de la Bourgogne, à deux pas de Dijon. La région qui regorge de spécialités gastronomiques perpétue une belle tradition charcutière du 19e siècle, celle du jambon persillé. Et pour apprendre à le préparer, je me suis rendue chez le roi de la dite recette, rien de moins. Jean-François Mitanchet est un ancien artisan boucher charcutier, et le jambon persillé était la grande spécialité de sa maison. Elle lui a d'ailleurs valu à maintes reprises premier prix et médaille d'or. En fait, c'est pas une science infuse, c'est pas une science rigoureuse, c'est le coup de patte de chacun, qu'on soit professionnel ou qu'on soit particulier. Et c'est justement le tour de main de Jean-François qui nous intéresse. Sa préparation est déjà bien avancée, car tous les ingrédients doivent cuire des heures. Là, j'ai une gelée. Et cette gelée, donc, ça, c'est une chose qui est très longue à faire. C'est fait avec des couennes de porc, et puis des aromates, et ça cuit une quinzaine d'heures, tout doucement, voilà. Et j'ai aussi un autre produit, c'est ces couennes qui ont servi à faire la gelée. J'en hache une petite partie, et que je fais recuire avec du vin blanc, et de la gelée. Dans la grande marmite, la viande, qui a également cuit durant plus de 4 heures dans un bouillon de légumes à douce température. Alors, dans le jambon persillé, on met autant de jambon que d'épaule. Les 2 morceaux de viande choisis par Jean-François ont leur fonction. Les jambons, ça amène la masse de viande, les bons morceaux. Et l'épaule, l'épaule, elle amène du moelleux au jambon persillé, et elle permet de mettre les petits bouts pour caler quand on va faire le montage tout à l'heure, vous allez voir. Dans l'immédiat, il faut couper la viande encore fumante. L'épaule, elle a été désossée, et là, je vais enlever toutes les parties graisseuses qui sont là. que Jean-François hache très finement. Le gras, il va servir au montage. Il apporte aussi le moelleux dans la constitution du produit. Le hachis de gras mis dans un récipient, il va pouvoir commencer la préparation de la sauce. Je vais mettre donc là la couenne hachée, voilà, la gelée. Pour les quantités, Jean-François fait ça à la louche, au sens propre, comme au figuré. On sait quand la sauce est bien faite, parce qu'elle n'est pas trop liquide, elle n'est pas trop, vous voyez, elle se tient bien. Là, je vais mettre du vinaigre. Je vais mettre le petit coup de vin blanc. Du vin blanc de Bourgogne, bien évidemment, et l'autre ingrédient principal du jambon persillé rentre en scène, vous l'aurez deviné, je parle du persil. Alors, c'est du persil haché, du persil frisé, dans lequel on a mis une petite pointe d'ail pour lui donner une petite saveur un petit peu relevée. Alors, on va remettre un petit peu de poivre et on va mettre un petit peu de quatre épices. Voilà, et puis maintenant, on va commencer à goûter. Car tout le savoir-faire de Jean-François repose sur ce subtil dosage entre le goût salé de la viande et la saveur des gelés. Je vais goûter ça. Elle a vraiment bon goût. Alors, on goûte toujours. Là, on est nickel. On va pouvoir passer à l'assemblage et depuis toujours, c'est dans un saladier que ça se passe. Je vais mettre de la sauce dedans, je remets du persil haché et maintenant, je vais attaquer. Alors, je prends mes morceaux de viande que je vais légèrement casser. Je vais respecter un sens dans le montage, un sens de la viande. On met la viande dans ce sens-là. Quand on va le couper, on va le couper en travers. Parce que vous voyez ces fibres longues-là, si vous vous retrouvez avec ça dans votre assiette, ça ne va pas être terrible. Il remet une couche de chaque ingrédient en tassant bien. Et je m'arrange pour bien faire descendre la viande dedans. Et Jean-François a une astuce pour repérer le fameux sens de la viande. Eh bien, je mets une vaisselle. Il va me permettre de me retrouver quand on va le travailler. Il saupoudre une dernière fois de persil haché pour la finition et le recouvre d'une petite assiette et d'une brique de marbre pour tasser. Ça permet d'évacuer le trop-plein de gelée. Voilà. Et maintenant, le persiller, le jamboncier, il est terminé. Enfin presque, car il va devoir reposer au froid près de 12 heures. Je prends encore vraiment du plaisir à faire ça pour la famille, pour les amis, oui, effectivement. Parce que vous savez, c'est un produit dont j'ai été assez fier. Jean-François a pensé à nous et il en a préparé un à l'avance qu'il a pour l'occasion nappé et glacé d'un mélange de gelée et de persil. Voilà ce que cela donne une fois découpé. Alors, vous voyez qu'on retrouve la répartition de la viande dans la découpe. L'aspect visuel, il est vraiment très important. La viande plus blanche ici, des morceaux plus rouges. Voilà. Et puis là, c'est une viande très serrée. Là, c'est une viande beaucoup moins serrée. Là, c'est... Voilà. Et vous voyez, là, c'est une viande qui est un petit peu plus grasse. Elle est très maigre. Jean-François peut passer à son étape préférée, la dégustation. Hum, c'est nickel. Vous savez, le jambon persillé, quand il est bien séjourné, il suffit à lui-même. Il suffit à lui-même. Le meilleur jambon persillé, c'est celui qu'on a plaisir à offrir à ses amis. Retour dans ma cuisine où notre recette de persillé largement revisité avance à petits pas. Les feuilles de chou sont quasiment toutes blanchies et notre jambon est venu se mettre au chaud dans notre bouillon pour cuire 5 heures à frémissement. Je peux maintenant commencer à chemiser le moule avec du beurre fondu. Alors, dis-moi, ça t'a inspiré, ce jambon persillé à l'ancienne ? Oui, d'abord, c'est très beau. C'est très, très bon. Et puis, j'ai appris plein de choses parce que cette cuisson des couines, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une texture qu'on aime bien et c'est quand même un pâté persillé, c'est un pâté d'initié. Et il y a des adeptes qui feraient des kilomètres pour aller manger un bon pâté persillé. Donc, j'ai bien compris le message, la cuisson des couines. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier le sens de la viande. Donc, tes feuilles blanchies. Voilà, alors, on va faire le fond. Et puis, tu colles sur le tour. Tu chemises le moule, finalement. Tu remontes bien jusqu'en haut. Tu bouches bien et tout. Pendant ce temps, notre chef fait un tour de force pour récupérer le jambon et le décoiner. La cuisine de Bélix. Tiens. Well, well, well. Non, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Alors, un petit conseil, si tu peux mettre ton moule au réfrigérateur. D'accord. J'y vais, de ce pas. Alors, ton jambon. La noix, la sous-noix. Voilà. Dites-moi, vous, qui êtes toujours très attentifs aux températures. Un jambon cuit, comme ça, mijoté très lentement dans son bouillon, il faudrait idéalement le cuire à cœur. À quelle température ? Je pense que c'est au moins 80 degrés. 80 degrés, pour le port, c'est ce qu'on dit. Au moins. D'un point de vue sanitaire, il faut 80 degrés. Donc, le jambon, la cuisson, ce n'est pas vraiment une question d'heure. Ça dépend du poids, bien sûr. Ça dépend de la quantité de bouillon. Le plus simple, c'est d'avoir une sonde, un thermomètre. On la plante à cœur et à 80, c'est cuit, à peu près. Oui, je pense qu'il faut au moins 80 à cœur, mais après, l'effet du temps est important parce que ça va continuer à déliter. Il faut le temps que ça se diffuse, bien sûr. Oui, il faut que les arômes rentrent, il faut que les chairs se délitent, que ça devienne vraiment un peu filandreux, dont on parlait en bouche parce que si on attend juste 80 degrés à cœur, ça va être cuit mais ce sera dur. Mais ce ne sera pas filandreux. D'accord. Donc, une bonne nuit. Oui. Est-ce que tu vas faire attention à ce sens de la fibre, justement ? Il a raison, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que sinon, je vais être gêné à la découpe. Ça va être filandreux, finalement, un peu sec. Mais c'est pareil pour les poissons, pour l'art de la découpe. On dit toujours coupe juste, goût juste, mais ça se vérifie pour la viande, pour le poisson. Respecter la fibre. Et là, on voit bien que si je coupe dans ce sens de la fibre, ça va être dur à manger. Si je coupe dans le bon sens, eh bien, ce sera beaucoup moins dur à manger. Pendant ce temps-là, je voudrais que nous allions dans les cuisines de ton restaurant, place Bandonne, s'il vous plaît, pour voir la version du jambon de Thierry. Attention gastronomique, jambon au four. Direction les cuisines de notre chef pour une recette de jambonneau au foin sauce et grelette. Première étape, Thierry Marx fait pocher le jambonneau dans de l'eau claire frémissante. On y ajoute un tout petit peu de foin, romarin, le thym et on va y ajouter l'oignon. Comptez 1h30 à 2h. Pendant ce temps-là, on va préparer la laque qui va servir au rôtissage du jambonneau. Le laquage, c'est la deuxième étape de la recette. Pour cela, le chef commence par mélanger 6 cuillerées à café de vin blanc et 3 grosses cuillères et de moutarde en grain. De son côté, après 1h30 de cuisson, le jambonneau est prêt. Là, on voit qu'on a poché le jambonneau. Le foin, il a apporté une saveur très particulière, une saveur un peu herbacée. Ça qui est intéressant et on va la poursuivre dans le rôtissage avec le fumage. Parce qu'on va rajouter du foin, mais là, dans la cocotte. Pour permettre à la chaleur et aux saveurs de se répandre uniformément lors de la seconde cuisson, le chef ne dégraisse pas le jambonneau mais incise sa couane. Je vais badigeonner mon jambonneau avec cette préparation. Vraiment, 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 généreusement. On nourrit bien. Ainsi badigeonné, notre jambon est placé à côté du foin préchauffé dans la cocotte. On va le mettre maintenant au four et on va le mettre à four très chaud. À mi-cuisson, on baissera le four au fur et à mesure. Et voilà, c'est parti. Alors, c'est parti pour quasiment 1h30, 2h de cuisson. Il est temps de passer à la troisième étape de la recette, la préparation de la sauce aigrelette qu'il servira froide. Pour cela, il mélange du vinaigre d'estragon avec de la ciboulette ciselée. Je vais laisser cette ciboulette prendre un petit peu avec le vinaigre pour que ça devienne un petit peu épais comme ça. J'ai l'impression que la ciboulette a quasiment absorbé le vinaigre. Il finalise la sauce en incorporant doucement de la crème fraîche épaisse puis la réserve au frais. Place à la quatrième étape de cette recette, une semoule végétale à base de céleri rave pour accompagner le jambonneau. Alors, c'est une recette qui paraît un peu fastidieuse mais en même temps qui est très, très, très simple à faire et qui fait une semoule végétale très digeste, très agréable, un peu surprenante. Il suffit en effet de parer puis râper le céleri cru. Et on y va. Comptez au moins 50 grammes par convivre. Pour la cuisson, le chef fait revenir des raisins de corinthe préalablement trempés dans de l'eau à laquelle il a rajouté quelques cuillerées du jus de cuisson du jambonnant. Volontairement, j'ai laissé un peu d'eau dans mes raisins. On va laisser gonfler à la cuisson. On va détendre un peu ce jus de cuisson qui est quand même un peu saturé en matière grasse. Et on y ajoute la semoule. Alors, la cuisson, c'est quasi, quasi instantané. Notre chef vérifie une dernière fois la cuisson du jambonneau. Voilà. Alors, on voit bien le foin a séché, a aromatisé la viande. La viande est restée grasse, elle a joliment coloré. Et il découpe de généraux morceaux. Une viande qui est joliment rosée. On va servir un peu avec ce gras croustillant. Comme ça, on aura deux textures. On a ce jus du foin qu'on va pouvoir récupérer pour le dressage. Et c'est parti pour la cinquième et dernière étape, le dressage de sa recette. Là, on ne va pas être dans la suresthétique. On va être quand même sur un produit un peu rustique. Jambonneau au foin sous ses greulettes et ce moule de céleri. Et voilà donc le jambon au foin et à la moutarde. Alors, il y a une inspiration un peu jambon à la diable, finalement. Jambon à la diable. inspiration aussi de Passart qui était un des premiers et qui est au foin et nous fait reconnaître ça. Et semoule végétale, moi j'aime bien râpée simplement de céleri. Et là, tu as simplement râpé ton céleri. On s'inspire de la semoule qui sert à faire le couscous. bien sûr. Mais c'est végétal, ça cuit en deux. on n'a même pas de féculents. On se régale dans cette émission. C'est vrai. On retourne en cuisine ? On se retrouve tout à l'heure pour une petite expérience ? Allez, c'est parti. Bon. Alors, moi, tu m'as demandé deux litres, c'est ça ? Deux litres de bouillon. Deux litres de bouillon filtrés. Est-ce que le bouillon seul va suffire à prendre en gelée ? Non, tu rajoutes. Non, j'ai rajouté de la gélatine. Chef, gelée de litre. Super. Tu remets le bouillon à chauffer. Un tout petit peu. Pas tout, si tu veux. Non. Pas tout, j'explique pourquoi. Parce qu'il va falloir refroidir ce bouillon. Comme ça, je pourrais le tremper ensuite dans le bouillon. Exactement. Et là, c'est pour diluer la gélatine. Voilà. D'accord. Alors, la gélatine, c'est intéressant comme sujet. Il faut toujours la diluer dans un bouillon chaud, mais pas bouillant, c'est ça ? Exactement. Oui, on va éviter de la faire bouillir. Tout à fait, parce que ça peut la casser. C'est assez fragile aussi. D'accord. Ça peut neutraliser son pouvoir jolifiant finalement. Ça va l'atténuer. D'accord. On va attaquer le persil. Me voilà ! Qui dit persil, il dit un persil. Hop. Là, je prends tout. Il en faut beaucoup, non, Thierry ? Oui. Ok. J'écoute le persil alors que Thierry m'aide en diluant lentement les feuilles de gélatine, pas moins de 3, soit 6 grammes. On va se rapprocher d'une terrine en gelée plus que d'un traditionnel persil. Et finalement, ton bouillon, on aurait pu utiliser un pied de veau aussi sans forcément aller vers une gélatine alimentaire. Exactement, bien sûr. Alors c'est pareil, la quantité de pied de veau qu'il faut, c'est 4 pieds de veau pour 3 ou 4 litres. Oui, quand on est à la maison, c'est pas évident. Et les garçons, figurez-vous qu'il existe encore un fabricant de jambon de Paris. Quand je dis de Paris, c'est de Paris vraiment 75. Il s'appelle Yves, il est installé rue de Charonne et on va le voir tout de suite. Paris sera toujours Paris. La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut être assombri Paris sera toujours Paris Plus on réduit son... Pour découvrir la fabrication de l'authentique jambon de Paris, je vous emmène donc au cœur de la capitale, dans le 11e arrondissement. Et figurez-vous que ça ne tombait pas sous le sens. En effet, derrière cette porte-cochère de la rue de Charonne se cache la dernière société de salaison parisienne qui fait du jambon de Paris à l'ancienne. Elle aurait sans doute disparu à l'instar de ses voisines si l'ancien chimiste Yves Le Gale n'avait pas racheté l'atelier en 2005. Je vous présente le prince de Paris. Donc, dernière salaison parisienne, on fabrique le jambon de Paris à Paris, à l'ancienne bien sûr. C'est-à-dire qu'on va fabriquer nos produits de manière artisanale. Ici, contrairement au jambon de Paris industriel fabriqué en assemblant des viandes, chaque jambon est issu d'une cuisse transformée entièrement à la main dans la pure tradition parisienne. Elles sont d'abord marquées au fer de l'emblème de l'atelier. Puis, on y injecte manuellement un mélange d'eau, de sel de guérande et d'aromate. Une recette de saumure jalousement gardée par Yves. On a un dosage quand même qu'on a respecté pour avoir le salage parfait et que ça conserve le jambon. Le sel sert à conserver le jambon. Les cuisses de porc sont ensuite mises à tremper dans un bain de saumure pendant 24 heures afin d'en saler l'extérieur. Puis, elles passent entre des mains expertes pour être débarrassées de l'extrémité, le jambonneau et de l'os en quelques coups de couteau. Le tout sans ouvrir complètement la cuisse. On appelle ça le désossage à la coulée. Puis, vient l'étape du parage. Les jambons doivent être encore moules et une étape traditionnellement réalisée dans un torchon. Donc, aujourd'hui, c'est plus autorisé. Donc, on utilise des chaussettes spécifiques un peu élastiques qu'on va bien serrer de manière à compacter le jambon au maximum au niveau des chairs pour arriver à avoir une chair bien tassée. Un tour de main essentiel pour faire recoller naturellement la viande à la cuisson sans ajouter les additifs qu'utilisent les fabricants de jambons industriels. Un jambon qui est fait de cette manière, ça n'a pas du tout la même texture au niveau de la mâche qu'un jambon industriel qui est baraté et qui est malaxé. La comparaison entre les deux, c'est le jour et la nuit. Les jambons ainsi formés vont cuire sous vide de 8 à 9 heures dans ces fours vapeurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à 68 degrés à cœur. Puis ils doivent encore reposer une semaine dans leur gelée. Au terme de 8 jours, le prince de Paris est prêt à être soigneusement débarrassé de sa chaussette. Celui-là est très beau. Vous voyez les différentes couleurs des chairs, ce qui permet de bien voir que c'est un produit naturel. Il n'y a pas d'assemblage puisque vous trouverez les différentes couleurs des noix, du jambon. Et le moment préféré de l'équipe arrive, véritable récompense du travail fourni, la dégustation. Très fondant, moelleux et le salage est parfait. Le véritable goût du jambon de Paris en somme qui fait la fierté d'Yves. Je pense que c'est important pour la capitale d'avoir encore des produits du terroir parisien. On est résistant. Il y a mon fils qui travaille avec moi, il y a ma fille aussi. Donc je pense qu'on va essayer de faire perdurer le métier de charcutier du mieux possible. Et avec ce jambon de Paris à peine plus onéreux que ses dérivés industriels, ça paraît bien engagé. Ça vous donne pas faim ? Bon. Bon, ça, c'est un vrai jambon de Paris qui n'usurpe pas son nom pour une fois. C'est le seul, le dernier, on l'a compris. Il est délicieux. Je l'ai goûté, j'y suis allé et c'est vrai que je le plébiscite. Le sel nitrité, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors le sel nitrité, en fait, ça vient du salpêtre. Donc le salpêtre qu'on trouve sur les murs des maisons un peu humides, tout simplement ? c'était un nitrate de potassium. Ça a été même utilisé avant par les Romains, donc ça date, parce que c'était un très très bon moyen de conserver. Ah d'accord. Il y a presque trois actions. Il y a une action d'abord, donc, inhiber les maladies. Oui. Ensuite, il y a une action de salé, puisque qui dit nitrite de sodium, dit sodium. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé par les charcutiers, par exemple, même à hauteur de 20 à 25 grammes par kilo. Donc, ça remplace totalement et ça va garder le côté rose, parce que ça va stabiliser, entre guillemets, la couleur du sang. C'est un goût de sel ? Je peux goûter ? Alors, moi, je te déconseille de goûter parce que moi, je trouve que c'est très très toxique. Mais tu es en train de nous expliquer que le jambon, le saucisson, toutes les charcuteries qu'on mange contiennent ce sel nitrité et que c'est très 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 toxique. Alors, en fait, je pense qu'il faut vraiment baisser maintenant les taux. Il n'y a plus de raison d'utiliser autant de sel nitrité. On a quand même des circuits de plus en plus courts. C'est une aberration d'utiliser ça en très très grande quantité. Mais est-ce qu'on peut faire un jambon sans sel nitrité alors ? Eh bien, pourquoi pas ? Quelle sera la conséquence avec un sel naturel ? Je vais les montrer ici. Donc, j'ai pris des morceaux de jambon et je les ai cuits donc soit dans de l'eau salée soit dans de l'eau salée avec des nitrites. Et d'un côté, tu as du porc, d'un côté, tu as du jambon. Finalement, c'est un peu ça dans l'esprit des gens. Mais pourtant, dans les deux cas, c'est bien cuit. Toi, naturellement, même d'ailleurs, il y a un petit côté un peu rosé. Et ici, par contre, il est rose, le fameux rose cochon, rose jambon. Donc, finalement, la conclusion, c'est de nous habituer, nous consommateurs, à consommer des charcuteries qui ne soient pas roses. Il suffit que nos enfants et après nos petits-enfants leur apprennent, ça c'est du jambon. Bon, je suis désolée d'annoncer à mon petit garçon Adrien que demain, le jambon sera blanc dans le sandwich que je lui fais tous les matins pour l'école. Allez, on y va parce que nous aussi on a un jambon à préparer. Et nous continuons donc la préparation de notre sauce façon Gribiche puisqu'au persil, nous ajoutons des câpres, des cornichons, des cébettes que je passe au robot. Puis du blanc d'œuf cuit et de la couenne. Eh bien, tu sais que contre toute attente, c'est plutôt joli. Alors finalement, ce jambon cuit, il est très populaire en France mais il est souvent mangé tel quel. Le fameux jambon beurre, vraiment une recette. Mais il y a quand même quelques recettes dont le jambon à la chablisienne. Ça vous dit quelque chose, les garçons ? C'est une recette que j'ai connue vraiment qui est très 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 bon. Eh bien justement, on retourne au Bourgogne. C'est le bistrot d'ailleurs. Absolument. C'est assez simple à faire et il y en a un qui s'y connaît, c'est Hervé, d'autant plus qu'Hervé, malgré son titre d'ancien professeur à Sciences Po, est un fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'excellents cuisiniers. Pour découvrir cette recette, je mets le cap sur la Bourgogne et ses célèbres vignobles. Mais c'est au milieu des bois que j'ai rendez-vous, sur le domaine de sèche-bouteille, un nom qui ne s'invente pas. Dans cette belle demeure à l'architecture typique de la région, Hervé, ancien professeur à Sciences Po et fin gastronome, va me transmettre une recette de jambon à la chablisienne. Ma mère était une bonne cuisinière, ma grand-mère était une bonne cuisinière et mon arrière-grand-père, figurez-vous, était le Bocuse de son époque. On venait de la France entière pour déjeuner ou dîner dans son restaurant. Mais il n'est pas l'inventeur de cette recette datant du début du XXe siècle et que l'on doit à l'arrière-petit-fils du maître saussier du roi Louis-Philippe, Charles Bergeron. Pour faire un jambon à la chablisienne, j'ai besoin de jambon, pas n'importe quel jambon. Je prends du jambon à l'os, je prends du chablis, du bon chablis et ce qu'on appelle le bouillon de charcutier. Le bouillon de charcutier, c'est un bouillon très spécial qui est fait par le charcutier et qui est fait à la fois à partir de légumes et de carcasses, d'os de viande, de viande blanche en général, etc. C'est parti pour la recette. Je fais chauffer le bouillon, je fais chauffer le vin de chablis. Comptez 60 cl de vin âgé de 3 à 5 ans de préférence, auquel Hervé ajoute deux échalotes cisnées. Puis il laisse réduire 30 minutes à feu doux. Pendant ce temps, Hervé pèle et met à cuire à la vapeur des pommes de terre à chair ferme qu'il servira en accompagnement. Pour le jambon, il ne le réchauffe pas au bain-marie. Comme on le voit dans les livres de recettes, il a son propre tour de main. Le jambon peut sécher un peu, donc je préfère le mettre dans un plat comme celui-ci. Je le roule. Il faut des tranches épaisses. 4 mm, ça me convient bien. Alors ça, je vais le couvrir de bouillon et puis je vais le passer au four. Puis il enfourne le plat 15 minutes. Lorsque le vin a réduit au 2 tiers, Hervé incorpore quelques brins d'estragon frais, 50 cl de crème fraîche épaisse, puis du poivre et 2 cuillerées de concentré de tomate. Le concentré de tomate apporte bien sûr du goût, une jolie couleur. Et puis il contribue à épaissir la sauce. Il ajoute enfin son ingrédient secret qu'il se procure auprès d'une amie bourguignonne. Je mets un soupçon de crème de mûr. Mais ça, chute, ne le répétez pas. La sauce est prête, Hervé égoutte les tranches de jambon. Voilà. Puis il l'inabe généreusement de sa sauce au chablis. Il n'y a plus qu'à dresser une jolie assiette avec des pommes de terre et à le déguster en compagnie de son épouse, Blandine. Je vais goûter le vin aussi. C'est du Vokupa. Je préfère quand le jambon se réchauffe dans du bouillon. C'est beaucoup plus tendre et beaucoup plus goûteux. Sauf si tu me dis l'inverse. Là, on est vraiment dans un registre très familial. Et moi, j'avais appris à faire cette recette dans le Morvan, je me souviens, parce qu'elle est partagée par la plupart des régions bourguignonnes. Alors, reprenons le fil de notre recette. Je finalise notre sauce façon gribiche en ajoutant maintenant la gélatine mélangée au bouillon. Et à nouveau, je donne quelques tours de robot jusqu'à ce que les bords se décollent bien. Puis je passe au montage. Alors, comment tu les découpes ces morceaux ? Comme ça. Et quand même, je lui laisse des morceaux assez gros pour qu'elle a des coups qu'on soit... Vu que ce soit plus joli. Eh oui, oui. Oh, écoute, on va le verre du chou, moi. Voilà, très bien. Je suis sûre que ça va être délicieux. Alors voilà, on change de fibre. Alors là, j'ai pris un autre morceau qui est plus près de l'os. Oui, c'est ce que nous disait justement ce charcutier. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir des contrastes de texture. On va remettre une couche. Allez, génial. Et nous continuons ainsi le montage en superposant des couches de viande et de sauce gribiche à la gelée. Il ne fallait pas moins. Et voilà. Alors là, j'ai vraiment les morceaux qui sont près de l'os qui n'ont pas la même couleur. Peut-être sur le côté où il y en a vraiment. Et on va les mettre là. Partir là. Voilà, on va fermer. Oui. On va clôturer tout ça. Et puis... Alors maintenant, on met ça au froid ? On met ça au froid. Et nous le laisserons prendre au froid 5 heures minimum. Alors les garçons, on connaît les bons jambons français. Mais il y en a un, en tout cas, pour ce qui est du cochon, du porc, à qui va peut-être, si ce n'est ma préférence, on trouve qu'un petit béguin. C'est le porc noir de Bigorre. Ah oui. Parce que j'ai eu la chance comme vous, je suppose, d'aller dans les Pyrénées, de voir ces éleveurs, de voir ces cochons. Ces gens qui ont lutté pour préserver un patrimoine génétique qui était en voie de disparition, on peut le dire, il y a moins de 20 ans. Et qui ont réussi leur coup. Et ils ont eu la gentillesse parce qu'on les a un petit peu promus, soutenus, parce que c'est vrai que c'est un très beau produit. C'est une de nos fiertés, chère cutière. Ils ont eu envie de m'introniser dans leur confrérie. Et donc, rendez-vous au dernier salon de l'agriculture pour une intronisation en musique. C'est l'heure de mon voyage dans les Pyrénées il y a 4 ans que j'avais découvert ce jambon d'appellation d'origine protégée le noir de Bigorre. Un véritable hommage au savoir-faire paysan et gastronomique de la région auquel m'avait initié Denis Arberet sur son exploitation. Le tracteur et le béret. C'est quand même incroyable parce que là, on voit quand même beaucoup de maigres, le maigre étant le muscle, mais en même temps très persillé avec les petites raies blanches et une partie importante de gras. Mais la différence avec un port traditionnel qui lui aussi aura du gras ici, c'est que ce gras il est bon et il se mange. On est d'accord ? Voilà, mais ça serait un péché de ne pas manger ce gras-là. Au-delà du goût, c'est la race en elle-même mais aussi et surtout l'élevage attentif et respectueux dont faisait preuve Denis qui m'avait touchée. Je ne pensais pas que je pourrais être touchée et que je pourrais trouver ça si mignon. Mais moi, pour tout vous dire, on est vraiment tombé amoureux de cette race-là. C'est des animaux qui sont vraiment très, très calmes et ça m'arrive souvent l'été mais en allant les nourrir le soir de rester un moment assis au milieu de mes cochons et je trouve que c'est très reposant. Je suis donc ravie qu'on me donne aujourd'hui l'occasion de rendre hommage à son travail en étant intronisé dans la confrérie du Noir de Bigorre au Salon de l'agriculture à Paris. Vous n'avez pas caché votre tendresse pour les animaux de l'élevage de Marie-Claude et Denis Arbery qui sont ici vos parrains dans cette héthronisation et l'éleveur emblématique de Pôleurs de Bigorre et historique dans les baronies. Vous avez aussi manifestement apprécié avec enthousiasme le jambon noir de Bigorre et notamment son gras. Alors naturellement nous sommes dit c'est là ce serait bien qu'elle nous rejoigne. En échange nous vous demandons qu'en tous lieux et toutes circonstances vous vous engagez à promouvoir le jambon noir de Bigorre un des fleurons de notre gastronomie pyrénéenne et je dois selon l'usage vous poser la question vous y engagez-vous ? en tout lieu en toutes circonstances oui bien sûr mais je le fais déjà d'ailleurs mais je le ferai encore plus volontiers et là c'est officiel oh là là il est beau en plus bravo à tous surtout moi j'ai pas fait grand chose mais bravo à vous et ce n'est pas fini on me réserve encore une petite surprise et dans le cochon de Julie tout est beau merci magnifique oh quel souvenir ces baronies chez Marie-Claude et Denis mes parents ils sont extraordinaires et c'est vrai qu'il faut il faut encourager ces éleveurs qui prennent le temps de faire des bons produits hop rien qu'à la découpe ça sent bon déjà qu'est-ce que c'est bon ça qu'est-ce que c'est bon ah ouais ouais non on en laisse pas le gras alors on va être honnête avec vous on avait préparé quand même une ure terrine persillée de la veille parce que ça nécessite un temps de repos une nuit au moins oui oui bonjour Patrick oh là là l'homme à la mallette oh mon dieu les gars il a les billets tout est bon oui il a fait le casse ça vaut mieux que des billets Patrick Dulaire Thierry Marx Raphaël Homo alors Patrick vous êtes comment on pourrait dire cuisinier paysan c'est un peu ça paysan cuisinier paysan cuisinier vous venez directement de Cahors exactement j'élève le jambon et vous élevez le jambon c'est vivant on est plus proche du travail d'un fromager ou d'un vigneron que du travail de charcutier réellement alors oh là rien que quand il a ouvert c'est terrible c'est un peu comme le fromage quand vous avez le fromage ça de suite sent bon voilà le jambon magnifique pièce ça sent bon en plus c'est un jambon qui sent comme du fromage en fait ah ouais chaque fromage a une odeur c'est comme ça mais en fait ça sent quand même vraiment le jambon ça sent l'affinage on va dire et alors ce jambon il a été jugé comme étant l'un des meilleurs de France mais voire même au delà oui c'est à dire qu'on a fait des dégustations à l'aveugle avec des jambons espagnols mais dans quel cadre on l'avait fait à Barcelone dans le cadre de la boqueria le grand marché de Barcelone et ça avait été organisé par le président de la boqueria t'es allé à Barcelone à la boqueria avec un jambon français oui non mais t'as envie de te faire tu es toi oui c'est pas possible on est d'accord tu parles espagnol tu l'as passé sous le manteau un peu catalan et alors ? il y avait des chefs il y avait des gastronomes barcelonais et on a fait à l'aveugle chacun a noté et donc on a gagné trois parties sur quatre on va dire c'était jour de deuil national d'ailleurs le lendemain eux n'en ont pas beaucoup parlé c'est sûr incroyable donc maintenant on va peut-être essayer de le goûter en le mâchant 27 fois si vous permettez 27 d'accord allez 27 fois pourquoi 27 ? alors 27 fois parce que sinon c'est quand même mal élevé 27 fois ça va que ce soit des mandibules je suis à 29 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a une longueur en bouche incroyable c'est bien c'est 27 fois minimum c'est juste pour qu'on arrive à se concentrer sur ce qu'on fait on passe par plusieurs notes je trouve que c'est vraiment intéressant il y a un art de le savourer finalement un art de le fabriquer bien sûr de le découper et de le savourer alors les garçons comme je sentais que ça vous faisait plaisir maintenant je voudrais vous proposer un reportage sur le jambon ibérique et là le gros blanc mais oui nous ne sommes pas chauvins dans les carnets de Julie il n'y a pas que le port gascon il y a également une souche qui est d'ailleurs à peu près la même le jambon ibérique et qui est un très beau produit qui vaut le coup d'être valorisé et qui de toute façon je dois dire boxe dans la catégorie des jambons exceptionnels comme le tien peu importe qu'on soit premier deuxième ou troisième moi je dis bravo à tous j'ai un rendez-vous un peu spécial aujourd'hui et bien sûr gourmand pour cela je dois me rendre à Boulogne-Billancourt et pousser la porte d'une adresse encore un peu confidentielle mon ami Philippe Poulachon un esthète de la gastronomie m'a invité dans son repère un comptoir convivial pour amateurs exigeants de produits ibériques bonjour Philippe salut Julie ça commence par un choc effectif donc c'est un peu ma caverne d'Ali Baba ça c'est ton antre Philippe est depuis toujours découvreur de produits d'exception il a parcouru les contrées à la recherche des meilleurs caviards et saumons mais depuis 20 ans il s'intéresse de très près au jambon ibérique et il en est devenu un grand spécialiste en fait l'histoire a commencé j'étais sur la côte d'Azur à Cannes j'adorais les jambons crus et taliens mais j'y trouvais de plus en plus difficilement un jambon parme ou un sandaniel que je trouvais exceptionnel et je demande à un chef je connais pas un bon jambon cru italien je lui explique il me dit mais il va en Espagne j'y suis allé j'ai goûté ce produit j'ai failli tomber par terre je me suis dit mais comment se fait-il qu'en France personne moi le premier ne connaisse ça il a donc décidé de répandre la bonne et fine tranche de jambon sur le territoire français ainsi que l'art de le déguster et de le couper quand tu sens t'as envie de croquer il y a quelque chose d'instinctif quelle est la spécificité de ce jambon dans le fond les deux critères fondamentaux la race le deuxième c'est l'alimentation le fruit du chêne c'est le gland dit bellota en espagnol et quand ces glands tombent c'est-à-dire à partir d'octobre-novembre jusqu'à février-mars et bien les cochons qui sont dessous vont se gaver de glands mais un bon jambon cru sans donner d'appellation on l'affine en moyenne combien de temps ? celui-ci par exemple on est sur un affinage de 60 mois 60 mois c'est un record non ? regarde un peu la graisse alors qu'on est à 60 mois d'affinage normalement ça devrait être hyper dur un résultat qui ne s'obtient qu'avec un travail d'affinage extrêmement méticuleux et qui justifie son coût alors le prix d'un jambon chez nous il est d'environ 800 euros la pâte entière de toute façon on l'a compris on n'est pas obligé de s'acheter un jambon entier d'ailleurs je m'apprête à en prélever juste quelques fines tranches ou pétales comme le dit poétiquement Philippe pour le déguster sur place mais attention c'est tout un art regarde allez c'est parti va Julie attention alors c'est comme un archer vous commencez là il fait comme un archer mais je ne fais pas d'un coup de violon t'essayes tu fais des allers-retours c'est très bien de garder ta main là et attends tu t'es entraînée et voilà et là tu remontes un peu remontes un peu le couteau fait le venir vers toi pour détacher le pétale carrément je ne vais pas plus loin l'idée c'est pas d'avoir le plus long qu'il soit et là c'est un pétale c'est pas mal c'est vrai moi je demande un contrôle anti-dopage on peut toi tu déconseilles de le mettre au réfrigérateur le conserver au réfrigérateur fait sens le réfrigérateur conserve maintenant au moment de sa dégustation un peu comme de chambrer un vin la graisse elle doit arriver à son point de fusion et pour cela il a imaginé le plat idéal sublimant ses grands crus ça c'est toi qui as imaginé cette assiette voilà c'était dans l'idée de déguster ce jambon à sa température idéale donc ce volcan à la fois en porcelaine on le place dans un chauffe-assiette simplement mais on pourrait chez soi le placer dans un four ou on le préchauffe à une trentaine de degrés et là tu vois tu places après tes pétales ouais ils sont super beaux ces pétales je sais pas qui les a tranchés mais franchement ils sont quand même super beaux je ne sais pas non plus tu as un bon personnel franchement moi je je recrute le samovar de jambon j'adore cette idée regarde la graisse elle devient on voit elle est transparente elle est complètement translucide on les voit ces veines ça ressemble à du mar et on voit ces petits cristaux de thyrosine qui sont ces fameux cristaux qui ne sont pas du sel et qui sont un gage voilà une maturation bien menée et là tu as ton produit qui est dans son maximum de capacité aromatique avec un écrasé de pommes de terre c'est monstrueux avec un oeuf mollet c'est monstrueux c'est juste normal j'en prends un dernier petit pour être bien sûr que j'ai aimé bon les amis on n'est pas tout à fait au complet on attend un autre spécialiste du jambon mais qui lui le cuit Stéphane Gégo lui-même comment ça va très très bien il me sède il est à l'entrée écoute j'ai appris que vous faites la fête aujourd'hui ben voilà on fait la fête du jambon sous toutes ses formes après avoir fait ses armes dans plusieurs cuisines de renom dont celle du crayon Stéphane se décide à ouvrir son propre restaurant en 2002 l'ami Jean où il met notamment le cochon à l'honneur qu'il cuisine de la tête aux pattes il est Raphaël Aumon qui est notre spécialiste S fermentation malolactique j'ai tellement lu des choses sur ce jeune homme j'en rougis écoute une légende et je peux te dire que nous on en a appris beaucoup installez-vous les garçons comme vous voulez l'un et l'autre voilà une recette qui est à mi-chemin entre la hurre le chou farci et le jambon persillé c'est une façon de valoriser merci de valoriser le jambon dans une recette où le végétal tient quand même une place peut-être un peu plus importante que dans un persillé traditionnel Stéphane toi tu as été un des premiers à valoriser ce qu'on appelle aujourd'hui la bistronomie on peut le dire oui la bistronomie c'est de ramener les gens à des nourritures peut-être un petit peu plus quotidiennes un peu plus canailles un peu moins sophistiquées mais très exigeantes pour autant voilà c'est exactement ça je pense que l'exigence du produit emmène une haute gastronomie la haute gastronomie actuellement je pense que c'est vraiment le produit on a la chance d'avoir des produits extraordinaires faisant notre métier donnant une valeur ajoutée à ce qu'on va servir et au final le client qu'est-ce qu'il va il va dire waouh j'avais pas vu la blanquette de veau comme ça quand on arrive chez toi et qu'on s'installe et tout de suite on vous pose la terrine la rillette le jambon c'est vrai que ça c'est chaleureux c'est ce qu'on attend d'une vraie maison oui je pense que c'est un lieu de vie toi tu penses que Thierry est d'accord avec moi dans le sens on n'est pas là que pour faire à manger on trinque à ceux qui font bien avec le coeur avec le sens Patrick merci pour ce magnifique jambon c'est très frais c'est féminin c'est gourmand il est bon il est bon il est bon je le fais le premier alors on est dans une c'est frais il manque de 6 heures c'est une expression du jambon très différente de la tienne effectivement c'est très frais et puis on a un jambon de grande qualité aussi bien être et santé et en circuit court c'est vrai qu'il n'y a pas de position entre moderne et ancien on a la qualité la qualité humaine la qualité du produit et au final c'est quoi c'est que tu manges sainement mon jambon il n'est ni moderne ni ancien il est un peu les deux c'est à dire que on a un peu compris la fermentation parce qu'on sait maintenant j'ai rencontré des gens qui m'ont dit il se passe des fermentations etc à la fois c'est ancien parce que c'est que de la cuisse de cochon qui est élevé comme certainement le faisaient les paysans il y a 2 siècles ou 3 ou 10 que le sel on va le chercher dans la mer à 100 ans donc c'est très traditionnel ça mais en fait la méthode dont on fait la méthode de fermentation elle est très moderne elle utilise les moyens modernes complètement c'est tout ça qui fait un ensemble qui permet d'avancer et je pense que c'est ça moi j'ai parlé le moins que l'on puisse dire c'est que ce cochon nous aura inspiré il nous aura rendu curieux voyageurs on sera passé de la Bourgogne à la Gascogne en valorisant les bons produits de nos éleveurs en essayant de mettre en valeur des produits finis comme le jambon sec de Patrick bref le jambon nous inspire j'espère qu'il vous a inspiré aussi que vous avez envie de faire notre recette d'en inventer d'autres pourquoi pas du moment que vous prenez le soin de choisir de bons produits produits par des hommes et des femmes qui ont à coeur de valoriser leur patrimoine et leur environnement salut qui a pris un mois de habits ce soir comme ça on a l'analyse à l'analyse qui a pris un petit peu c'est la même chose qui a pris un petit peu d'arguer – Sous-titrage FR 2021